salut c'est seb allez nouvelle vidéo aujourd'hui vous voyez vous l'avez vu sur la vignette on va parler un petit peu setup et le fait que en fait j'ai changé de setup suite aux petits soucis et petits pépins physiques que j'ai eu voilà vous savez peut-être ou pas mais en fait vous pouvez voir dans les précédentes vidéos j'en ai parlé assez longuement ce qu'il ya c'est que je me suis entre mais aperçu peut-être à tort ou à raison c'est pas le sujet que je faisais peut-être un trop de simu auto donc à l'époque je vous mettrais certainement des vidéos en incruste mon setup tourner quasiment que autour du sim racing et que autour du coup de mon châssis jcl de tout ce qui est là avec donc forcément pour fermer montage vidéo et tout ça je vais me mettre dans le baquet c'était quelque chose d'assez compliqué aujourd'hui vous allez voir je vous montre un peu tout ce que j'ai donc c'est le setup 2020 même si on arrive à fin 2020 il ya déjà des choses qui sont prévues en termes de changement pas radicales puisque lorsque j'ai aujourd'hui ça me permet de faire de la simu vous voyez peut-être ici là le le sim racing le châssis le play site qui est juste là et donc vous voyez un peu tout ce tout cet attiré entre guillemets qui me permet de jouer debout assis qui me permet de jouer à gt sport qui permet de jouer à la console qui permet de jouer au jeu pc donc voilà je vais vous faire tout le détail et puis je crois que c'est tout on va essayer de détailler le maximum de choses dans la vidéo sur les différents éléments et pays fériques notamment sur le pc ce que j'ai à l'intérieur ce que ça me permet de faire le casque valve il est pas là il est juste à côté bref j'ai essayé de vous faire quelque chose d'assez complet pas trop long non plus petit aparté si vous connaissez un micro qui pourrait me servir parce que actuellement je crois que c'est un de mes plus gros défauts en termes de réalisation c'est le son je suis toujours obligé de me trimballer avec ce casque là le hyper x cloud 2 j'en suis très content c'est pas le souci c'est juste que je peux dire ça fait pas pro mais voilà ce travail est avec ça c'est pas alors on est un petit peu attaché c'est pas top donc si vous avez des marques qui sont assez bonne j'avais déjà essayé quelques quelques modèles comme le blue yeti ou des choses comme ça mais je trouve pas ça type top c'est pareil j'avais du problème pour le régler avec en plus des fois il faut des perches femmes avec c'est un peu chiant donc il ya des micro cravate je sais il ya pas mal de choses si vous avez des marques à me et des modèles à me conseiller je suis preneur voilà bon on a fini pour le petit pitch d'entrée on se retrouve sur la présentation allez c'est parti allez on commence donc le début de cette vidéo par une vue d'ensemble de mon bureau alors le premier écran c'est le msi incurvé 4k hdr la totale alors 32 pouces ça me suffit amplement ensuite on passe sur l'écran vingt et un neuvième de chez lg qui est lui en deux cas et qui me permettra justement d'avoir des applications un petit peu plus différente et adapté à ce format en ce qui concerne le bureau lui-même nos claviers souris je vous ai pas mis les les références puisque ça n'a pas vraiment l'intérêt ici on se retrouve avec mon mini clavier qui me sert pour la verre donc un clavier bluetooth sans fil vraiment très pratique je me suis également équipé de l'amazon écho de 3 du stream tech mini de chez elgato vous connaissez je pense c'est peut-être par sa version plus plus grande et les boss compagnons de en en petites enceintes entre guillemets d'appoint ça me permet d'avoir du son quand je n'ai pas le casque au niveau du pc ah oui c'est une tour standard il ya rien d'exceptionnel c'est une big quiet je mettrais la référence si vous voulez alors au niveau des composants je vais pas me plaindre c'est de la fin d'année mais c'est la corsaire ddr4 au niveau de la barrette x2 donc ça me fait du 32 giga ça j'ai pas un plein ici c'est un petit écran que j'ai récupéré de chez z1 dashboard sur monsieur un signe qui me sert de monitoring avec le logiciel et six meubles au niveau de la carte pareil j'ai pas me plaindre la petite rtx 2080 qui fait le taf pas de souci avec à part quelques applications la carte mère asus rog z 390 e le nz xt kraken x 52 et le i9 9900 cas en processeur ensuite on passe à la partie gaming avec la ps4 pro donc que j'ai acquis en 2016 qui fait le boulot et la titienne au cas cette vision qui date de 1984 qui a qui m'a permis entre guillemets de commencer les jeux vidéo c'est ma deuxième console la première c'était encore plus archaïque on va dire on descend ensuite avec le valve index le casque ce que j'ai depuis un petit moment au niveau du signe racing donc le csl elite pédale la base csl ps4 le châssis donc vous l'avez vu sur ma différence vidéo c'est le play site j'étais oméga art et ensuite très content on va faire le détail un petit peu plus tard ici en utilisation donc vous allez voir un peu les applicatifs et les façons dont j'utilise cet ensemble là voyez j'ai mon écran de droite le 29e que j'ai utilisé pour et que j'utilise principalement pour mon montage donc ça permet d'avoir un écran étiré et une timeline comme on dirait plus plus grande donc ça permet de travailler sur un champ un peu plus important c'est du deux cas donc ça permet de voir quelque chose de lisible sur la partie de gauche donc je joue avec le le la qualité de l'écran pour faire tout ce qui est un peu colorimétrie donc tout ce qui est vignettes aux touches d'image je passe dessus en fait ça me permet d'avoir un peu plus de 2 de définition et avoir une clarté un peu meilleur donc là actuellement le seul petit reproche que je pourrais avoir par rapport aux applications et par rapport au matériel en lui-même c'est effectivement le lg le 29e je voulais prendre un incurvé et au moment où j'ai passé commande n'y était plus disponible comme j'avais plus du tout le setup j'ai plus rien du tout vraiment quelque chose d'archaïque il me fallait quelque chose donc j'ai profité d'une promo également comme sur le le 4k hdr de m et si j'ai profité d'une promo donc voilà j'ai pris et j'ai sauté sur l'occasion c'est pas gênant au quotidien mais c'est vrai que la curvy c'est quand même assez intéressant surtout que là j'ai deux écrans à gauche à droite donc c'est quand même pas plus mal je vous conseille pour ceux qui peuvent maintenant si vous avez de la place un écran plat fera l'affaire mais plus les grands et puis votre regard doit aller de gauche à droite maintenant on bascule en fait sur un autre système vous voyez le le bureau donc j'ai opté pour un bureau qui permet d'ajuster la hauteur donc c'est le flexi spot de sa desk et c'est le z1 donc c'est l'un des moins chers du marché il fait clairement le table celui ci n'a qu'un seul moteur qui peut je crois supporter jusqu'à 80 kg de charge donc ça fait vraiment le boulot donc au niveau de cet écran de droite je reviens dessus voyez on peut on peut y jouer donc en fait ça dépend j'utilise quand la résolution du jeu le permet là par exemple c'est ori qui je me suis procureur avec le game pass qui commence à dater un superbe jeu de plateforme donc il est en deux cas il utilise la pleine résolution du moniteur lg donc voilà des jeux comme ça typiquement je préfère les faire sur ce type d'écran ça permet d'utiliser la plateforme l'écran complet et d'avoir une résolution quand même de deux cas dans quoi passe on va pas cracher dessus c'est quand même très intéressant donc voilà pourquoi j'utilise cet écran et j'utilise également pour d'autres jeux notamment flight simulator donc l'attime la tort que jacquille récemment là par contre désolé sur le la capture je l'avais laissé en foulage et donc 1920 par 1080 pourquoi cette résolution tout simplement parce que j'avais fait mon live il n'y avait pas si longtemps que ça donc j'avais laissé sous une résolution qui permettait de le le record et la voix en plein écran sur mon nom sur mon logiciel obs et pour les viewers donc voilà la raison pour laquelle sinon je le mets forcément en vingt et un neuvième deux cas mais du coup vous savez il faut baisser les détails graphiques parce que sinon ça rame sinon à part flight simulator je joue également à f1 2019 à forza motorsport c'est des jeux qui permettent de utiliser le volant tout en profitant du 29e 2 cas donc voilà c'est un bon compromis c'est parti maintenant on enchaîne avec l'écran de gauche donc le msi 4k incurvé hdr donc 32 pouces alors j'utilise principalement pour la ps4 pro forcément la console ne gère pas les définitions autres que que celle préétablie sur la sur le format 16 9e voilà donc je me suis dit je vais prendre un bon écran à la base ma console était dans le salon et maintenant qu'elle est arrivé sur le sur le dans le bureau pour notamment pour capturer c'est plus simple mais si il me fallait quand même un écran de qualité une taille assez conséquente surtout notamment surtout également pro et en prévision de la sortie de la ps5 donc voilà c'est la raison pour laquelle j'ai voulu prendre cet écran là donc écran de qualité taille très correct hdr incurvé le seul reproche qu'on pourrait lui faire c'est qu'il est que 60 hertz 60 fps bon personnellement moi pas forcément autre chose qui me permet d'avoir des résolutions supérieures on sait toute façon que en fonction de la machine et du matériel que vous avez pour tenir les quatre cas en 60 hertz 60 fps c'est très compliqué donc là vous voyez c'est spiller man superbe jeu qui peut vraiment bien les capacités de la console donc ça fait un superbe rendu ça fait un petit peu vraiment jeu vidéo mais pour le coup ça passe très bien sur l'écran ensuite on va passer à la partie sim racing maintenant on a fini les jeux proprement parlé là je vais vous montrer donc l'applicatif sur sur le play site j'étais oméga et en configuration verre donc j'ai pas montré de gameplay c'est juste pour montrer que voilà je laisse dans le coin de mon bureau là je suis avec le mini clavier que je vous ai présenté en début qui me permet justement d'utiliser la verre à distance sans devoir y mettre souris et clavier puisque sur ce clavier un trackpad il ya les souris à les boutons de la souris il ya vraiment tout ce qu'il faut bien évidemment c'est moins pratique d'un vrai clavier mais voilà ça permet de jouer en verre sans avoir à bouger l'ensemble donc c'est vraiment très pratique très utile petit clavier que j'ai trouvé en parcours un petit peu le net pour savoir en verre comment je pouvais utiliser à distance mon pc voilà ces choses faites bien évidemment avec mon mon châssis jcl avant j'avais mon clavier j'avais tout ce qu'il fallait à portée de main mais comme je voulais dit en préambule vidéo en intro voilà il était exclusivement dédié autour du sim racing là maintenant je m'ai voulu une pièce le fait dans le sens où vous pouvez faire plusieurs choses donc on va vous montrer je vais vous montrer maintenant le gt oméga donc voyez à la base il est dans les 450 euros avec plusieurs options moi j'ai pris la version xl au moins comme ça je suis tranquille donc j'ai adapté de nouveau dessus mon game tricks qui me suis maintenant depuis de pas mal pas mal d'années il est clair que j'ai fait quelques petites réparations mais il est toujours là là je vous montre je descends on trouve les petites roulettes que j'ai adapté donc il ya huit roulettes qui permet justement de déplacer on verra ça tout de suite après ensuite qu'est ce qu'on dit on voit ici les réglages donc les deux molettes qui me permet de régler en profondeur juste au dessus vous devez voir la glissière qui permet d'avancer le siège là donc on retrouve le csl pédale ensuite ici la petite caméra petite fixation de caméra ici la petite fixation également pour avancer monter le le volant donc on peut également l'incliner vous voyez sur la partie qu'est ce que je peux vous dire que là il arrive juste à la hauteur du bureau le voyez juste derrière ensuite on va faire le tour donc on passe tu voyons eu dessus le volant donc là j'avais laissé le volant fanatech f1 et vous voyez sur le côté donc j'ai de nouveau intégré avec la plaque qui est d'origine avec ce modèle logitech th8 rs donc voilà je l'ai eu d'occasion et j'ai commencé avec l'issime un signe je vais pas dire je le termine avec mais voilà je vais les récupérer comme je me voulais un setup vraiment moins cher et j'ai également remis ma boutonne box dsd que je n'ai pas vendu et j'ai adapté dessus sans faire de tout donc là je vous montre un peu comment je procède pour changer le setup donc je descends le bureau j'avance mon écran parce qu'ils sont tous les deux sur des bras pivotants les bras articulés donc là il ya quelques étapes notamment ma caméra notamment tous les câbles derrière je n'ai pas forcément à bouger de base sur mon setup est fixé la rallonge multiprise pour l'alimentation des différents accessoires et l'usb donc on passe maintenant directement sur gt sport donc voyez les jeux maintenant j'ai baissé le le bureau j'ai avancé le play site et voilà donc je tourne sur gt sport 4k hd à 60 fps aucun problème 32 pouces donc c'est vraiment ça fait vraiment vraiment le taf j'en suis hyper content je peux l'avancer je peux le les fins on peut vraiment mettre le si mieux comme on veut donc le fait de l'avoir mis sur roulettes je l'ai pensé aussi pour ça j'avais vu dans la description qu'on pouvait mettre ce châssis sur roulettes donc voilà vous ai présenté l'ensemble ça me permet d'être flexible de jouer à pas mal de choses différents sans trop d'encombrement donc c'est pour ça j'en suis vraiment très content j'ai pas grand chose à reprocher mis à part peut-être une hauteur un petit peu basse donc il faudrait que je c'est à pouvoir remonter le châssis gt oméga j'ai vu que c'était possible donc voilà en tous les cas il est d'ores et déjà sur roulettes je peux le bouger il ya aucun souci donc voilà c'est que du bonheur pour l'instant j'ai vraiment trouvé aucun aucun inconvénient à ce play site aucun inconvénient à mon installation voilà j'en suis je suis content vous l'aurez compris moi ben voilà la vidéo se termine j'espère qu'elle vous aura plu j'ai essayé de faire quelque chose d'assez assez rythmé d'assez d'assez riche en informations s'il ya des questions j'essaie de vous mettre de toute façon les références de quelques éléments dans la description si vous avez des questions sur autre chose n'hésitez pas à l'espace commentaire est fait pour ça je réponds vous savez assez rapidement pour la suite alors pour l'instant je suis très content de ce que j'ai je parle je parlais de la suite c'est juste pour vous dire que quand des choses qui vont arriver je sais pas encore à l'actuel si je vais passer sur les rtx 3080 je sais que pour la verre je suis un petit peu limité avec malheureusement ma 2080 voilà chose c'est une chose qui est sûre sur certains jeux pas sur tous mais sur quelques-uns c'est un peu compliqué ensuite qu'est-ce qu'il ya d'autres qui risque peut-être de changer le casque le casque levé valve annex je vais peut-être le changer on verra bien il ya le g2 qui va arriver chez hp donc on va voir j'ai été déçu du premier modèle donc on va voir si le deuxième s'améliorer à quelques points qui me paraît très intéressant ensuite qu'est-ce qui va arriver la ps1 qui est arrivé au mois de novembre bref vous le voyez il y aura pas mal de changements pas mal de choses qui vont arriver sur la chaîne donc si c'est pas fait comme d'habitude je me fais mon auto promo la petite cloche le petit abonnement le petit plus voilà je pense que j'ai fait le tour à écouter moi je vous laisse dessus puis on se dit à une prochaine allez bonne journée salut